Musique Hélène est sortie du coma il y a quelques jours à peine. Elle présente des troubles cognitifs importants. Elle a également de la peine à se faire comprendre et à saisir les autres. Hélène, tendez-moi la main. Hélène est prise en charge par l'unité de neuro-rééducation aiguë. Ici, on stimule précocement les patients, comme ce jeune espagnol, encore dans le coma une semaine plus tôt. Une prise en charge prématurée qui offre de meilleures chances de récupération. On l'interroge chaque jour sur les mêmes épreuves pour voir quel est son degré d'amélioration. Donc, à chaque jour, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus ? C'est un patient qui a fait des progrès fulgurants. En trois jours, il est capable maintenant d'identifier des images qu'il n'était pas capable d'identifier auparavant. Et la progression du jeune homme est peut-être aussi liée à cet espace extérieur, un jardin thérapeutique. De s'éveiller après un coma, c'est que de sortir d'une avalanche. Le patient, c'est plus haut et le bas, il est déafférenté, déconnecté de son environnement et de son corps. Dès que vous avez le vent, dès que vous avez l'air frais et le toucher et la vraie lumière, le système nerveux regagne tellement de bienformations qui fait qu'après, les réponses du patient sont meilleures. Les exercices sont ainsi répétés aussi à l'extérieur. Les patients de soins aigus, même ceux dont l'état est encore instable, peuvent bénéficier du jardin. L'environnement joue un rôle essentiel dans le travail d'émergence de la conscience. Et l'extérieur semble être plus stimulant pour les patients. Pour la plupart des patients, on ne peut jamais dire pour tous les patients, parce que certains n'aiment peut-être finalement pas être à l'extérieur. Mais pour la plupart des patients, ils réagissent mieux, voire des fois, c'est la seule fois où ils réagissent, c'est quand ils sont dehors. Nous retrouvons Hélène avec sa famille dans le jardin. Un autre avantage offert par cet espace qui stimule la motivation des patients. Même Crocus est de la partie. Il y a un biscuit. Regarde, il y a un biscuit. Elle a pour la première fois pris la tête du chien, le caressait activement. Et ça montre que le fait d'avoir augmenté la neurostimulation avec la motivation permet à la patiente de faire des progrès. L'unité de neurorééducation aiguë est composée d'une équipe interdisciplinaire qui effectue également un travail de recherche sur les thérapies en extérieur. Et les perspectives sont encourageantes. On aimerait prouver scientifiquement le progrès. Actuellement, nous avons trouvé des dosages dans la salive d'hormones comme l'amylase qui augmentent quand on est stressé. On essaie de démontrer que le jardin est aussi bénéfique pour la motivation et l'état timique, l'émotion des patients. Tout à l'heure, je vous ai fait sentir des plantes. Regardez. Allez, la sentir. Le jardin thérapeutique vient de souffler sa première bougie. C'est un lieu unique en son genre, en soins aigus et en milieu hospitalier universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada